Bonjour tout le monde, c'est Sylvain Brousseau et Marie Soleil pour la Bibliothèque de Pont-Rouge, ouverture de boîte de cette semaine. Beaucoup de choses, plus d'adultes un peu, un peu moins de jeunes cette fois-ci, mais on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de la part des usagers, alors on essaie d'y répondre au maximum. On commence avec Jeunesse? Oui. T'es prête? Oui. On y va avec quoi? On y va? On y va avec le gros. On y va avec ça ici. Ils ne veulent pas jouer avec moi, de André Poulin et de Lucille Dany-Drouault. J'espère que je les ai bien prononcés. Donc, je pense que c'est un livre sur quand quelqu'un ne veut pas jouer avec toi parce que t'es différent ou que ça leur tente pas. Petit album jeunesse. Un autre album jeunesse ici? Fafounet à la cabane à sucre. Donc, une des plus célèbres vaches. On en a quand même plusieurs justement de Fafounet, donc c'est toujours, toujours très bon. Le temps des sucres est pas mal terminé, mais quand même intéressant à lire. Ensuite, un petit roman ici. Un peu plus à dos, l'employé du mois, Mégane. Donc, j'ai... Mais honnêtement, ça a l'air très bon. Probablement qu'elle devient sauveteur, en tout cas. Ça semble être ça. On le saura. Si jamais vous lisez, faites-nous le savoir. Ensuite. Antoine, l'ami des chats, Hercule. Donc, je pense que c'est une histoire... C'est un tome, un... Ah, ben... Voilà. J'ai l'impression qu'il va y avoir un deuxième dans ce cas-là. En effet, donc, de François Gravel. On va aller ici avec deux... Le tome 2 et le tome 3 de... Narval et Gelato. Oui. Ici, Super Narval et Electro-Gelato. Ici, Bordarachide et Gelato. Donc, l'histoire d'un Narval et d'une Méduse qui deviennent amies et Vive Planète. As-tu déjà eu le premier? Oui. Oui, mort. Fait qu'on va sûrement s'attaquer à ceux-là aussi. Ensuite. Parcours Clara. Donc, une mission pour retrouver quelqu'un de la famille de Perdi. J'ai déjà eu le dos d'un de ces livres de cette collection-là. OK, OK. Ça a l'air très bon. Collection sumo, qui est un peu le même principe que mon big à moi et ces choses-là. Donc, encore une fois, super apprécié généralement des gens. Celui-là, moi, il m'a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben et Boeve, record statistique et autres curiosités. Donc, dans les explorateurs de la revue, on a pu voir plein de petits faits. Donc, tous ces faits, ils sont réunis dans un seul livre. Excellent. Donc ça, on y va avec une BD ici. Arizona Max, Cherub. Donc, honnêtement, je pense que c'est une histoire de disparition. En fait, Cherub, à la base, c'est des romans. Je pense que c'est une douzaine de romans. Et ils ont commencé à refaire, dans le fond, les mêmes histoires, mais sous forme de BD. Donc, on avait déjà les deux premiers. Donc, on est rendu à la mission 3. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une douzaine de missions, certains. Alors, à lire, ça a l'air quand même très populaire parce que je ne les ai pas vus souvent sur les tablettes. Et une nouvelle série québécoise ici. Victor et Igor, le tome 1, Robotics 101 de Maxime Cyr. Donc, je l'ai fêté un peu sur l'histoire d'un garçon robot qui vit des alentures avec son frère robot aussi. Ah, excellent, excellent. Ça a l'air que c'est très bon, tu me disais? Oui. Il faut aller chercher les autres. Oui. Super. On va y aller du côté adulte. On va commencer par juste lui ici parce qu'il est tout seul. En fait, c'est un livre audio. Donc, on vous a dit, on a commencé à acheter un petit peu plus de livres audio. Donc, Michael Connelly, Jusqu'à l'impensable. En fait, c'est la même chose que le livre ordinaire, sauf qu'il est lu tout simplement par quelqu'un d'autre. Ça fait que vous pouvez le amener en voyage si vous êtes en auto. Mon cerveau ne m'écoute pas. Ici, comprendre et aider l'enfant dyspraxique. Donc, comme je vous disais, beaucoup de demandes qui ont été faites de la part des usagers. On essaie de répondre à tout, mais on en reçoit énormément. Oula, donc, trouver l'équilibre dans un monde déséquilibré. Alors, la bibliothèque est en effet un excellent lieu pour retrouver un certain équilibre. On va continuer avec Sylvie Drapeau, avec La Terre, chez Le Méac. Ensuite, on va y aller avec Une vie lumineuse. Le tome 3. Excusez-moi, pas le tome. Trois clés pour vivre sa meilleure vie. Préface de Annick Laprate, dans le fond, le livre, est de Marie-Pierre Chaumont. On y va ensuite pour avoir un petit guide voyage. Les voyages commencent l'été, tout ça. Donc, l'Islande, cette fois-ci. Donc, le guide Michelin, par rapport à l'Islande. Donc, si vous avez l'intention d'aller dans ce pays, assurément, une Bible. Stranger Things! Si vous avez vu les deux premières saisons, vous savez que la troisième s'en vient le 4 juillet prochain. Alors, en fait, c'est l'histoire avant. Donc, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec 11 et tout ça. C'est sûr et certain que je vais le lire. Je vous en reparlerai éventuellement. Yvan Godbout, cette fois-ci, dans Les Contes Interdits, avec Boucle d'or aux éditions ADA. On va y aller avec Conquise, cette fois-ci, de Sonia Alain, Parce que tu m'appartiens. Donc, un roman qui est sorti chez les éditeurs réunis. On y va avec une autre demande qui a été faite. L'Épée de vérité, le tome 15. Vous comprendrez qu'on avait les 14 premiers. Donc, Le cœur de la guerre. Série chez Brajolone, il semble. Oui, c'est ça, Brajolone. Donc, souvent du fantastique, ces choses-là. On y va avec un autre documentaire, la technique des petits bonshommes allumettes, créée par Jacques Martel. J'en sais pas plus, je connais pas cette technique. On va avoir Louise Portal, qui nous donne seule ces femmes que j'aime, aux éditions Druides. Un Guillaume Musseau. Encore là, lui, si vous voulez l'avoir, je vous conseille de le réserver. Je pense qu'il y a déjà trois personnes qui l'ont réservé. Guillaume Musseau, qui est toujours très populaire. Donc, La vie secrète des écrivains. Encore là, une fois, un livre qui a une texture magnifique. C'est sûr que nous, en le recouvrant, ça change un petit peu la donne. Mais si vous avez l'occasion d'aller en librairie et d'y toucher, il est le fun à toucher. Ensuite, Sylvie Bernier, Le jour où je n'ai pas pu plonger, donc aux éditions La Presse. Et on va terminer avec le livre de Madeleine Saint-Georges, le tome 3 de Au coeur de la Vallée, qui s'intitule La dernière larme, donc aux éditions JCL. Alors, c'est ce qui complète notre boîte pour cette semaine. Merci beaucoup, Marcelay. Ça a été très agréable. Le prochain coup, on va peut-être essayer d'avoir un petit peu plus de jeunesse. Mais on ne sait jamais, quand on commande, des fois, il y a des choses qui sont stock, il y a des choses qui ne le sont pas. Ça fait qu'on vous présente ce qu'on a. Alors, sur ce, on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se reparle très bientôt pour une prochaine ouverture de boîte. Au revoir. Au revoir.